Bonjour, bienvenue dans votre premier numéro de parabole de la rentrée. Au sommaire de ce numéro, l'inauguration d'une chapelle, une exposition sur Vassili Kandinsky et enfin notre agenda interreligieux. Si vous êtes déjà allé à Kael, en passant par le pont de l'Europe à Strasbourg, sans doute êtes-vous déjà passé devant la chapelle de la Rencontre. C'est une église protestante qui a la particularité d'être gérée à la fois par l'UEPAL, côté français, et par l'église protestante du pays de Bade, côté allemand. Nous étions à son inauguration après travaux. On regarde. L'image est tout un symbole. Des pasteurs français et allemands côte à côte pour inaugurer la chapelle de la Rencontre. Un projet voulu et porté ensemble depuis quelques années. L'idée d'un projet est née il y a 4-5 ans au niveau de la paroisse Saint-Mathieu, qui est la paroisse entre guillemets de rattachement de la chapelle. Ils ont dit qu'on a cette chapelle qui progressivement n'est plus en bon état. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on lui donne un nouveau souffle ? Et donc un groupe projet avec des participants allemands et français nés, donc une petite dizaine de personnes, qui a travaillé sur les différents aspects de ce projet. Née de la volonté de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et de l'église protestante du pays de Bade, avec le soutien des collectivités locales, la chapelle de la Rencontre est un lieu qui se veut ouvert au plus grand nombre. Au cœur de notre démarche, il y a la foi, la démarche chrétienne, le culte, mais le lieu est ouvert de manière œcuménique. Nous avons la chapelle catholique juste en face, les orthodoxes célèbres chez nous, et puis même interreligieuses, puisqu'ici il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les nations. La chapelle autrefois appelée de la paix a été construite en 1948 sur les ruines d'une chapelle détruite pendant la guerre, bien avant la politique de réconciliation voulue des deux côtés du Rhin. Plus de 70 ans après, c'est comme si un rêve devenait réalité dans un quartier en pleine mutation. Parmi les 15 000 habitants dans ce nouveau quartier habiteront pas mal d'Allemands, de la même manière que de l'autre côté du Rhin, il y a plusieurs milliers de Français qui ont acheté ou qui louent un appartement. Donc on est vraiment sûr de la réconciliation franco-allemande, mais c'est la réconciliation, c'est la génération de nos enfants. J'ai des enfants qui ont entre 40 et 45 ans. Pour eux, leur grand pays, c'est l'Europe. Projet franco-allemand et ouvertement bilingue, les deux églises ont mis chacune à disposition un pasteur pour en être les chevilles ouvrières. Parmi les propositions, celles destinées aux jeunes, aux enfants et aux familles, en particulier les cultes à quatre pattes, c'est-à-dire... Mais c'est des cultes pour les tout-petits. Donc on se met à quatre pattes, ou plutôt les adultes se mettent à quatre pattes pour être un peu à la hauteur des enfants qui sont très petits, jusqu'à 6 ans. Donc avec des enfants de 2 ans, on se met par terre pour raconter les histoires de la Bible. On fait des bricolages avec eux et surtout on chante beaucoup avec plein de mouvements parce que ce sont des enfants qui, bien évidemment, ne peuvent pas lire, mais qui savent faire des gestes avec nous et qui adorent la musique, bien sûr. Dieu souffle de vie, aide-nous à faire de ce lieu un endroit où des jeunes, tout comme des seigneurs, se sentent à l'aise. En plus d'être un lieu de culte et de prière pour tous, la chapelle est une invitation à la rencontre sous toutes ses formes, comme base de spiritualité. La rencontre, c'est vraiment le nom, l'idée et le contenu de tout ce qu'on fait ici. Rencontre entre français et allemand, mais aussi rencontre entre des gens d'origines différentes, de cultures, de langues différentes, mais naturellement aussi dans la chapelle, rencontre avec Dieu, avec les différentes activités qu'on organise. Non loin du pont de l'Europe qui relie les deux côtés du Rhin, la chapelle de la rencontre poursuit sa mission de paix au service du vivre ensemble. Un peu de peinture maintenant et non des moindres, il s'agit des œuvres du peintre Kandinsky, une exposition où il était consacré au palais épiscopal. On regarde. Pendant toute une semaine, le palais épiscopal de Strasbourg est le cadre d'une exposition inédite consacrée au peintre Vassili Kandinsky. Un peintre en constant dialogue avec le sacré et le spirituel. Kandinsky, il est né en Russie et il a toute une formation, il est orthodoxe aussi, donc il a une formation à l'image qui est très différente de la France, de notre pensée. Pour lui, l'image est sacrée, donc il aura, et puis il a toute une connaissance de la Bible, de l'Apocalypse. Parmi les 60 œuvres présentées dans cette exposition, on retrouve celles illustrant le recueil de poésie Résonance, composé par Kandinsky et datant de 1913. Des œuvres directement inspirées de la tradition orthodoxe russe. Il s'agit d'une gravure en couleur et qui est entièrement basée en fait sur l'iconographie traditionnelle de l'icône russe, puisqu'on est face à plusieurs saints traditionnels de l'icône russe. Donc on a les saints Boris et Gleb, qui étaient deux frères, qui ont été assassinés, puis qui sont devenus martyrs et qui sont vraiment deux saints extrêmement importants de la Russie qui est vienne et qui sont toujours représentés tous les deux dans l'iconographie. Plus bas, on a encore une référence à l'icône russe, puisqu'il s'agit de Saint-Georges sur son cheval terrassant le dragon. Et donc ça fait référence à une icône du XVe siècle, une icône de Novgorod, qui se caractérise par le rouge et le blanc, ici qu'on retrouve avec le saint et le cheval. Et puis par là, on a la mère de Dieu, la Vierge Marie, qui accompagne les saints. Dans un petit format au détour de l'exposition, Kandinsky s'affronte à la représentation de la croix. Dans ce tableau, on peut voir une crucifixion. Voilà, on a la présence de Jésus sur la croix tout au fond, dans un paysage. Et finalement, on a des personnages assez mystérieux qu'on ne pourrait pas nommer. Enfin, on a peut-être la présence ici de Saint-Jean, mais ça n'est pas certain. Voilà, il n'a pas voulu faire référence à des personnages précis. Au fil de l'exposition, un ensemble de deux tableaux en miroir attire l'œil du visiteur. Le tableau de Kandinsky s'appelle « La grande résurrection ». C'est une œuvre qui est assez difficile à décrypter comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant d'avoir le parallèle avec cette icône, parce que ça nous permet de voir clairement ce qui est représenté, ce qui n'est pas forcément facile, effectivement, si on n'a pas les références iconographiques ou si on n'a pas lu peut-être le texte de l'Apocalypse. On a l'ange jouant de la trompette qu'on retrouve là. Ici, le soleil rouge. Ici, une figure de la Trinité avec trois séraphins qui ont été rajoutés par le peintre d'icône. Là, la cité qui s'écroule. Ici, l'archange Gabriel. Là, saint Jean ayant sa vision, qu'on peut retrouver ici. Puis ici, saint Jean-Baptiste, décapité, tenant sa tête face au Jourdain avec les nouveaux baptisés. Et là, ici, une âme cherchant la résurrection, mais le serpent veut l'en empêcher. Mais elle arrivera tout à fait à cette résurrection vers le paradis qui est symbolisé par la fleur, notamment grâce au voile protecteur ici de la Vierge. Point d'orgue de l'exposition, une œuvre de 1919, annonçant les œuvres futures du peintre qui resteront des œuvres majeures dans l'histoire de la peinture. Là, on est face à une gouache. C'est un original de 1919. C'est une étude préparatoire pour un tableau de plus grande dimension intitulé « Rouge avec noir ». Ici, on est vraiment face à toute la théorie de l'art de Kandinsky qui serait exposée sur un tableau puisque là, on a vraiment une utilisation de la couleur complètement indépendante de la figuration, indépendante de la ligne. L'exposition Kandinsky, où quand un vieux palais épiscopal offre un voyage dans le monde d'un maître de la couleur. Aimer un presque beau voyage coloré, je vous propose de jeter un œil sur notre agenda interreligieux. La communauté juive entre dans ces fêtes d'automne qui se déroulent du 15 septembre au 16 octobre. Elle commence par Oshachana, les 16 et 17 septembre, deux jours de fête qui marquent le commencement de l'année 5784 selon le calendrier hébraïque. À l'occasion de ces fêtes juives, l'Église catholique et la Fédération protestante de France célèbre le dimanche du judaïsme le 24 septembre. Une occasion de prier pour la communauté juive et de rappeler à tous les chrétiens le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. Trois nouveaux diacres en vue du sacerdoce seront ordonnés à la cathédrale de Strasbourg le 24 septembre. Il s'agit de Rami Indot, de Grégoire Gendrot et de Maxence Fournier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite encore une superbe rentrée. A bientôt !